Salut les Wulahs Pro ! Voici une autre review d'un modèle très entendu, la Beigo D Master. Merci à GiroRuShop de me prêter cette Master que je vais pouvoir... désausser. Alors, si vous vous demandez pourquoi les batteries ne sont pas installées, c'est parce qu'elle a été transportée par avion. Donc les batteries ont été envoyées à part dans un avion spécifique, si j'ai bien compris. Pour les livraisons par bateau, moins chères que par avion, mais plus longs, beaucoup plus longs, les batteries devraient être installées directement sur les roues. Alors, je vous préviens, la vidéo sera longue, elle est chapitrée, donc libre à vous de naviguer comme vous l'entendez. Je vous affiche les principales caractéristiques. En attendant, je vous montre ce qui est livré avec la roue. Donc, on a la roue en elle-même, donc avec les batteries bien sûr. Donc, 4 packs de batteries. Nous avons les power pads qui viennent se mettre ici dans le haut. Alors, ce ne sont pas des jump pads, c'est plutôt juste des protections en mousse qui viennent se mettre dans le bas. Nous avons un chargeur. Ok, je vais le mettre droit. Hop, 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 hop. J'ai bien lu, voilà. Donc, un chargeur de 134 volts, 134,4 volts en 3 ampères. Alors, il est équipé d'un ventilateur et on verra ensemble s'il est bruyant ou pas. Et, petit spoil, la prise GX20 en 4 broches. Et pour la suspension, nous avons une pompe munie d'un manomètre et d'un petit bouton pour dégonfler. Donc, le manomètre monte jusqu'à 20 bar et 300 PSI. Donc, on va entrer directement dans le vide du sujet par le démontage de cette Master. Alors, première chose à faire, c'est pour accéder au niveau de la carte mère, c'est d'enlever la partie en mousse du dessus, là, qui protège la partie du dessus. Alors, pour l'enlever, vous avez deux vis ici à l'arrière et deux autres vis en clé BTR qui sont à l'avant. Donc, il suffit de les dévisser. Voilà, j'ai dévissé les quatre vis et puis de soulever la partie en mousse. Donc, soit vous laissez les vis dessus, ça le tienne un petit peu. Bon, faites gaffe de ne pas les perdre, on va dire. Hop ! Et, voici la partie du dessus. Donc, vous avez le bouton de mise sous tension et le coupe moteur. Alors, vous pouvez voir, changement par rapport aux anciennes gammes. Donc, là, il y a une bonne étanchéité au niveau des boutons, je pense. Donc, le trolley, il y a trois positions. Fermé, position intermédiaire et position haute. Donc, on va accéder au niveau de la carte mère. Donc, ici, juste quatre vis pour enlever. Il y a deux vis qui sont sous le trolley, ici, là. Donc, avec un tournevis plat et on peut terminer à la main. Allez, je dévisse ces quatre vis. Et, le capot vient tout seul. Alors, vous pouvez remarquer, il n'y a rien de... Il n'y a aucun câble électrique qui est relié au capot. Donc, il est totalement indépendant. Donc, facile à enlever. Et là, vous avez le cache pour les prises de recharge. Allez, je vous montre... Alors, je vais baisser ça un petit peu. Donc, la partie, éviter les reflets. Donc, on a nos deux boutons. Un coupe-circuit et demi sous tension. Et l'afficheur, qui indique la vitesse, les batteries, la température et la distance totale. Et, sous le trolley, on a nos deux prises de charge. Donc, on a un petit morceau de mousse. On va essayer de l'enlever sans tout. Parce qu'il est collé sur les parties en cafuteurs pour bloquer les vis. On va démonter cette première carte qui contient, qui supporte l'écran. Alors, tiens, petite chose. On peut déjà constater, ici, là, on discerne le haut d'un ventilateur. Donc, on verra l'usage, si elle est bruyante ou pas. Donc, pour cette carte qui supporte l'afficheur, il y a juste une vis qui la maintient. Et, normalement, il y a un petit peu de cafuteurs aussi. Plus ces connecteurs. On a le connecteur qui va vers le feu. Je vais vous la montrer ici. Pardon. Donc, ici, ce connecteur va vers le feu arrière. Là, ça va... Alors, il y a deux fils, là, ici. Deux connecteurs. Un pour le phare et un pour le buzzer. Le buzzer se trouve ici. Donc, juste derrière le phare, il se trouve à l'extérieur. Il n'est pas à l'intérieur du boîtier carte mère. Donc, il y a une protection en caoutchouc. On verra plus en détail après. Mais, a priori, on devrait l'entendre un peu plus que quand elle était disposée à l'intérieur du décoque. On va voir. Ce sera un test à voir. Hop, 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 hop. Donc, allez, on va déconnecter tout ça. On va prendre un cutter. Pour couper le cafuteur, le cafuteur qui retient, qui bloque les connecteurs. Voilà. Donc, comme d'habitude, depuis un certain nombre de modèles, il y a un code couleur sur les prises. Donc, logiquement, il n'y a pas moyen de se tromper. Ou alors, il faut vraiment le faire exprès. Donc, le connecteur pour le feu arrière est blanc. Que ce soit celui sur la carte mère ou sur le câble. Voilà. Là, c'est un cafuteur. Hop. Là, par contre, ici, on a un petit double face. Donc, pour le câble d'interconnexion vers la carte mère, on a un double face. plus du cafuteur. Là, j'ai réussi à le dégager d'un côté. Là, j'essaie d'appuyer que sur le connecteur et de ne pas tirer sur les câbles. Là, c'est toujours mieux. Ça y est. Il est venu. Donc, voici la carte afficheur. Donc, pour le fard arrière, vous avez trois fils et couleur blanc. Pour le fard avant, c'est juste deux fils de couleur blanche. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'erreur à faire pour les connexions. Alors, qu'est-ce que l'on a en dessous ? Ben, on a la carte mère. Donc, avec les connexions des phases moteur. Les capteurs effet all sont ici et le module Bluetooth classique, comme d'habitude, comme on est toujours connu jusqu'à présent, qui se trouve ici. Donc là, cette fois, sauf sur les grosses roues, on avait plus que deux condensateurs. Donc, on a nos trois condensateurs. Et surtout, on a nos 1, 2, 3, 4. Donc, il y a quatre MOSFET ici. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Donc, ça nous fait 24 MOSFET. Alors, c'est des MOSFET à montage en surface. Je n'ai plus la référence du type de boîtier. Je vous l'affiche ici. Je vous le mets. Je vous l'indique à l'écran. Alors, vous pouvez constater qu'ils sont montés sur côté composant sur le circuit imprimé. Mais que le boîtier qui fait office de refroidisseur se trouve, lui, en dessous. D'ailleurs, si je prends, en admettant que ça, ce soit la carte mère, vous avez le boîtier qui fait office de refroidisseur, donc en métal, qui se trouve en dessous. Vous avez le circuit imprimé et vous avez les MOSFET qui sont par-dessus. La difficulté, c'est la chaleur pour qu'elle soit communiquée au boîtier qui se trouve et où il y a une couche de circuit imprimé intermédiaire. Comment elle fait pour être communiquée, pour être transférée ? C'est relativement simple. Sur ces types de boîtiers, vous avez une semelle métallique qui est en contact avec le circuit imprimé et qui est soudée sur des plots de cuivre qui traversent le circuit imprimé. Et donc, ces « puits » de cuivre qui traversent le circuit imprimé transfèrent la chaleur au boîtier qui fait office de refroidisseur. Voilà comment il fait le refroidissement. Donc, on va essayer de démonter entièrement pour voir plus en détail. Alors, petite différence aussi par rapport à ce que l'on connaissait auparavant où c'était des prises XT60 ou XT90. Il y a certains modèles, je crois qu'ils mettaient aussi des prises XT60 en 3 pôles. Donc là, ce sont des prises 3 pôles, mais des MR60. Donc, vous avez le plus d'un côté, le moins de l'autre pour la puissance et un troisième fil plus fin qui est relié à la carte de répartition des batteries et qui, sur les batteries elles-mêmes, vous avez aussi ce troisième fil. Donc, il semblerait que les BMS communiquent une information jusqu'à la carte mère. Donc, c'est une nouveauté chez Bégodet. Donc, habituellement, les BMS communiquaient entre eux pour dire si jamais il y en avait un qui avait un souci qui détectait un problème lors de la charge, ils communiquaient à l'autre BMS de dire arrête-toi de charger aussi parce que j'ai un problème. Donc, il y avait une communication entre les BMS, mais ça n'allait pas jusqu'à la carte mère. Donc là, il y a des nouveautés chez Bégodet. Bon, allez, on va essayer de continuer de démonter tout ça. Donc là, il faut que j'arrive à démonter sans couper les fils. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer les doigts. Bon, allez. J'enlève le module Bluetooth pour avoir un peu plus de place parce qu'il y a le connecteur des capteurs FEOL qui est juste à côté. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour glisser les doigts. Voilà. Donc, le connecteur FEOL est débranché. Alors, au niveau des fils, est-ce que c'est repéré pour les phases ? Il ne semble pas, toujours pas. Sur certaines cartes mères, il y avait une indication, mais là, ça ne semble pas y être. Donc, on a ici le vert, la phase bleue et normalement la jaune ici. Donc, vert, bleu, jaune. Ouais, je ne dis pas de bêtises. Bon, je vais peut-être mettre la... Éviter de rouler sur la carte. Hop. Et voilà. Donc, les phases moteur qui sont enlevées. Donc, pour s'y retrouver, on peut voir aussi qu'il y a des longueurs. Au niveau de la longueur des câbles, on peut se retrouver pour retrouver la position. Soit qu'elle prise, elle va. Donc là, on a une... Je vous montre ici, ce sera mieux. Donc, on a une, deux, trois. Est-ce qu'il y a une quatrième vis ? Oui, une quatrième vis, mais ici. Elle n'est pas dans le coin parce qu'il y a un composant, mais elle se trouve ici. Allez, je continue le démontage. Alors, je ne l'ai pas fait parce que, comme je n'ai pas de batterie, je... C'est sûr et certain que les condensateurs ne sont pas chargés. Mais je vous rappelle, quand vos premières choses à faire, c'est de débrancher les batteries et de mettre sous tension la roue pour que les condensateurs se déchargent. Parce que sinon, ils conservent une tension assez... Tension élevée pendant assez longtemps. Donc, pour éviter tout petit problème, il vaut mieux les décharger. Il est bien serré celui-là. Je n'ai pas à y arriver. Et là, la quatrième vis. Est-ce que je peux l'envoyer, il y a encore une vis ? Ah oui, il y a... Il y a une cinquième vis... Ici. Je pensais qu'il n'y avait que quatre. Bon, celle-là aussi est bien serrée. Elle ne vient pas plus facilement, hein. Pourquoi ? Bon, je vais démonter la... Une carte qui permet l'interconnexion des batteries pour avoir un peu plus de place. Donc là, il y a juste trois vis. Donc, vous avez les batteries qui viennent se connecter à ces quatre connecteurs-ci à chaque angle. Et ici, on part vers la carte mère. On a ce connecteur-ci qui va à la carte mère. Hop ! Celui-ci. Donc, il vient se connecter sur le connecteur du milieu de cette carte. Et on peut remarquer qu'il y a des composants actifs. Ce n'est pas juste une interconnexion physique des batteries, mais vous avez même des MOSFET ici. Donc, je soupçonne que la... Comment dire ? Que la recharge soit aussi gérée par la carte mère. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de recharge, se soit coupée au niveau des prises de charge. Donc, du nouveau... Beaucoup de nouveautés par rapport aux anciennes générations de chez Bégodé. Donc, il y aura peut-être même une protection... Une protection contre les courts-circuits malheureux au niveau des prises, peut-être. Ce sera vérifié. Hop ! Bon alors, pourquoi la carte mère ne vient pas ? Donc, elle ne venait pas parce qu'il y a du... Il y a un petit peu de... Le cafuter, soit pour tenir la balle à circuit imprimé, soit pour l'étanchéité. On peut remarquer un petit... Un petit fil, une petite erreur de... De conception qui était corrigée en volant. Donc, je suppose qu'il doit y avoir des révisions. Et puis, même un constateur qui est rajouté ici. Alors, là, vous voyez au niveau du refroidissement. Donc, il y a des... Comment dire ? Des barres métalliques, là, qui viennent... Alors, du coup, je ne pourrais pas vous montrer. Donc, c'est soudé carrément. Là, on le voit ici sur la tranche. Donc, c'est soudé. Donc, il y a peut-être des chances que ce soit en cuivre. C'est soudé directement. Et donc, les puits de cuivre qui viennent sous les MOSFET, qui transfèrent la chaleur ici, et qui viennent utiliser le boîtier à travers... Il y a toujours une isolation électrique, à travers ce pad thermique, qui viennent utiliser le boîtier, le fond du boîtier métallique, comme refroidisseur. Et vous avez... Alors, je vais la poser là. Je vais essayer de vous montrer. Et puis, on ne verra pas mieux comme ça. Alors, est-ce qu'on voit sous le boîtier, là, au niveau de mes doigts ici, vous avez des ailettes de refroidissement qui viennent améliorer le refroidissement des MOSFET. Donc, vous avez le flux d'air qui vient ici, en roulant, et qui participe au refroidissement. Et vous avez le ventilateur. Alors, le ventilateur, je ne sais pas s'il va être super, super utile. Parce qu'il est quand même très collé à la paroi du boîtier. Donc, il a 5 mm d'espace. Donc, il va être bridé au niveau du flé d'air, il va être bridé par ce feu d'espace ici. Il ne pourra pas se souffler comme il devrait. Donc, après, on verra s'il se déclenche fréquemment, si c'est efficace ou pas. Alors, au niveau du feu arrière. Donc, une nouveauté aussi, vous avez, comment dire, pas une réglette, mais une barre lumineuse. Donc, il va y avoir des leds à l'intérieur, mais du coup, qui semble être bien étanche. Vous avez du mastic ici, vous avez du mastic là. Donc, au niveau étanchéité, ça devrait le faire. Et qui est diffusé à travers un plastique translucide. Qui est peut-être un peu trop opaque, peut-être, pour avoir l'usage. Donc, je découvre en même temps certaines choses. Une différence par rapport à la S22 au niveau de la suspension. Je vais essayer de la sortir. Alors, au niveau de la suspension, est-ce qu'on ne la voit pas trop ? Je vais essayer de centrer. Bon, ça va, il n'y a pas les batteries, ça va encore. Vous avez, comment dire, les points de filtration ne viennent pas, comme sur la S22, là, il y avait une partie qui venait entourer le pneu, et notamment le garde-boue. Et donc, il fallait démonter la suspension pour pouvoir accéder au pneu. Donc, ici, la suspension est indépendante. Et à la limite, il y a juste ces deux vis-là enlevées. Et vous la retirez directement. Et deux vis ici, et puis vous retirez l'amortisseur en lui-même. Alors, pour le changement de pneu. Donc, soit, il y a la méthode, comment dire, évidente, on va dire. C'est de, bon... En enlevant les pédales. Il commence à pu avoir beaucoup de place. En enlevant les pédales, vous accédez aux vis qui maintiennent les jambes. Je ne sais pas comment appeler ça. Avant, on avait une coque, c'était facile. Maintenant, on a une jambe. Donc, ici, de ce côté-ci, on a quatre vis qui sont accrochés à la partie volomotor du moteur. Et de l'autre côté, par contre... Il faut que j'enlève. Il y a une différence aussi par rapport à avant. Je crois que ça a apparu sur quelques roues. Ce n'est plus un aimant qui vient retenir les pédales à la coque. Mais c'est par friction. Un peu comme chez Inmotion. Donc, vous avez ici une vis qui vous permet de régler cette friction. Ce n'est pas nécessaire de... Je suis en libre. Et après, il suffit... dans les vis classiques. Et vous avez des... Comment appeler ça ? Pas des patins, mais en plastique rigide. Pour venir bien appuyer sur le... sur l'axe pour... pour, comment dire... freiner la... la rotation de la pédale. Ça, ça va ici. Hop ! La deuxième pédale est enlevée. Donc, de ce côté-ci... Est-ce que l'on voit bien ? De ce côté-ci, on n'a que trois vis. Une vis là. Une vis là. Et une troisième vis ici. Parce que l'emplacement d'un quatrième vis est occupé par le passage du câble moteur. Donc, dedans se trouvent les trois phases plus les fils qui viennent donner l'information des capteurs efféoles à la carte mère. Et vous voyez que ce câble chemine le long d'ici de la jambe. Pour passer ici. Pour arriver ici. Et jusqu'à la carte mère. Alors, j'ai vu passer des commentaires sur... sur cette partie-ci. en disant, bah, le câble il est passé. Ça va pas durer longtemps. Pata, couffin. Passe-ti, patata. Donc, je vous propose de... qu'on regarde si le câble est passé ou pas. Voilà. Peut-être de démonter. Est-ce que ça dépasse légèrement ? Il suffit pas juste de... de tourner les... les serres-câbles. Ici. Encore visser. Voilà. Donc, vous avez un... maintien câble, un serre-câble en métal. Donc, avec les rebords arrondis pour ne pas attaquer le câble. Et vous pouvez voir, le câble, il est bien. Il est pas pincé. Il est pas... Ça va. Donc, c'est... Je vais essayer de zoomer ou alors de la relever pour que ce soit plus visible. Donc, vous avez les bords arrondis, là. C'est... C'est usiné de manière arrondie. Même ici, c'est bien arrondi. C'est bien lisse. Il n'y a pas d'angle coupant. Donc... A priori, il n'y a pas de soucis pour le câble. Il n'y a pas d'inquiétude à se poser pour le câble. Si ça peut vous rassurer, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, pour accéder au moteur pour un changement de pneu, soit vous démontez au niveau de l'axe des deux côtés. Et donc, il faut démonter, presque comme je viens de faire, et aussi le passage de câble ici, pour pouvoir enlever le câble et sortir le moteur. Soit, il y a peut-être possibilité, en conservant le câble moteur connecté à la carte mère. Je vais remettre... pour ne pas les perdre. J'essaie de tourner les vis. Voilà, j'ai remis les maintiens câbles. Soit, je ponce... Il faut que je la retourne. Soit, on a juste à démonter les... comment dire... la glissière de ce côté-ci. Et puis, pour pouvoir la sortir et accéder aux pneus. Alors, on va tenter ça. Alors, je pense qu'il faut, dans tous les cas, démonter la béquille. De toute façon, pour accéder aux pneus, on va être obligés. Voilà, une béquille. Normalement, si j'ai bien compris... Alors, pour tenir le trolley, il faudra voir ce que ça donne à l'usage, mais vous avez deux petites vis comme ça. hein. Donc, elles ne sont pas bien grosses. Il faudra voir si... ce que ça donne dans le temps. Donc... Si je centre, ce sera un peu mieux... Voilà. Donc, vous avez... Là, j'ai déjà démonté ici. vous avez la deuxième, pour la deuxième partie du trolley. Et, normalement, le trolley... Alors, je vais la poser, pour ne pas faire de bêtises. Alors, il vient d'à côté, mais pas de l'autre. Pourquoi ? pas de la deuxième partie du coup. Ah... Ça... donc en plus les deux petites vis que je vous ai montré il y a il y a une vis ici qui retient quand même le trolley et normalement il devrait venir il faut que j'appuie pour débloquer et voici un trolley de master donc un seul morceau il n'y a pas d'éléments télescopiques vous avez les deux qu'on va appeler ça loqués qui viennent se loger dans des trous dans chaque bras alors plastique poignée en plastique avec juste deux vis de chaque côté je sais pas ce que ça doit donner sur du moyen long terme au niveau résistance quand si vous soulevez souvent là si vous soulevez souvent le master pour avoir donc là c'est pas une poignée métallique comme sur la zone 2 donc je la retourne encore une fois hop là 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 pour tenir le haut des tubes en fin de compte c'est juste comment dire les vis qui viennent ici c'est fendu tout du long et ça vient serrer la partie noire sur le tube et vous avez un comment dire une butée ici pour vous enfoncer à fond le tube et puis après vous serrez donc normalement il n'y a pas besoin de desserrer d'enlever les vis pour pouvoir enlever les tubes parce que là par exemple qu'est ce qui bloque encore pas assez de serrer pourtant ça pivote il y a quelque chose qui la retient encore normalement non bon alors pourquoi ça bloque encore normalement ça devrait sortir tout seul bon il y a peut-être encore une astuce que je ne vois pas il y a peut-être cette vis là ah oui donc il y a donc la vis la plus en hauteur qui est un petit peu comment dire je vais l'enlever pour vous montrer pourquoi ça bloque encore donc je disais la vis qui se trouve ici à l'extrémité qui vient se loger dans la fente qui se trouve là donc il faut en enlever une pour pouvoir enlever le tube je ne sais plus où poser tous mes trucs moi et donc dernière étape je vais sortir là ça y est j'arrive à la dévisser à la main et normalement dernière chose à faire vous avez un modèle d'un espaceur on va dire et vous avez les quatre vis avec des rondelles qui bloquent la rotation et comme ça j'ai pu enlever le bras directement donc à priori je peux accéder au moteur sans problème je n'ai pas eu besoin de démonter la suspension la carte mère bon là je l'ai démonter pour vous montrer le recto verso mais la carte mère aurait pu rester dans son logement avec les connexions moteur sans avoir à débrancher le moteur du tout il y aurait juste à faire attention dans ces cas là il faut quand même débrancher l'alimentation batterie donc les deux batteries qui se trouvent en dessous n'auraient pas besoin d'être démontées enfin du moins les boîtiers elles pourraient rester connectées à la carte la carte répartition des batteries je vous expliquerai pourquoi après donc il y aurait besoin de débrancher les deux batteries de ce côté-ci de les enlever pour pouvoir accéder aux vis de ce côté-ci mais du coup il n'y a pas besoin il n'y aurait pas c'est pas une obligation de démonter la carte mère pour pouvoir sortir entièrement le moteur donc ça peut être une alternative à la solution de déconnecter tout le câble moteur et de tout démonter pour pouvoir accéder aux vis qui tiennent le moteur et de sortir entièrement le moteur tout seul avant de remonter j'ai oublié de vous montrer mais les tubes donc les tubes coulissent sur je ne sais pas si on le voit l'éclairage n'est pas forcément évident ici vous avez des paliers j'imagine en bronze il s'enlève est-ce que je vais arriver à l'enlever ouais donc les tubes coulissent dans ces pièces donc il y en a une en haut une en bas pour chacun des bras donc à priori il n'y a pas de lubrifiant il n'y a pas de graisse il n'y a pas d'huile j'ai l'impression que les parties noires les points noirs doivent servir de d'un entre guillemets lubrifiant bon ben je vais me laver les mains puis passer au remontage alors avant de passer aux batteries pour voir un peu comment elles sont faites je voulais vous montrer aussi un truc sur la carte mère donc ici vous avez sur la tranche là vous avez ce qu'on pourrait appeler ça un bus de puissance donc c'est l'alimentation plus et moins de chaque côté qui est isolé par je ne sais pas trop en quoi c'est fait il y a une matière isolante dans le carton le carton qui est utilisé pour fabriquer les batteries pour mettre au niveau de chaque extrémité d'une batterie vous avez un petit rondel en carton qui est utilisé pour l'isolation donc là c'est pareil donc vous avez d'un côté et de l'autre côté là qui est isolé aussi et les constateurs qui sont soudés directement dessus donc c'est pas c'est pas une piste de circuit imprimé qui comment dire qui c'est pas le circuit imprimé qui distribue la puissance sauf peut-être pour le moins ici donc peut-être une petite faiblesse au niveau du moins pour cette partie là allez on va passer aux batteries alors je vous ai démonté je vous ai sorti un pack batterie de sa boîte alors tout d'abord plastique vous avez un truc en plastique de protection qui est super ché en anglais ce qui colle bien et qui se déchire assez facilement pour que ça va encore donc plastique brillant et qui attire la poussière si je la pose il n'y a pas trop de poussière j'ai fait le ménage avant vous avez un comment dire un à chaque extrémité c'est fermé par un truc en plastique aussi sur lequel viennent se visser les vis pour tenir à la au squelette de la master alors il y a a priori il n'y a pas de joint dans le haut il n'y en a pas dans le bas il n'y en a pas non plus donc il n'y a pas de comment dire d'étanchéité par un joint au niveau des couvercles et vous avez les packs de batterie donc protégé par un bloc de mousse sur trois faces donc a priori il doit y avoir le BMS encore que non je ne sais pas dire bon malheureusement histoire de la mousse comme je n'en ai pas d'avance je ne vais pas pouvoir enlever la gaine thermo pour voir comment sont montées les packs alors pour vous montrer au moins les les BMS qui sont utilisées je vous montre une petite vidéo et puis une image extraite de cette vidéo de BMS sur ces packs de master alors il faut savoir qu'il y a plusieurs options de batterie de type de batterie et de BMS il y a le BMS standard et le BMS Litec alors on en parlera un peu plus tard sur ces différentes options et avantages et inconvénients de chacune donc là c'est comment dire la capacité maximale en 2400 Wh donc BMS standard on peut voir que c'est des packs qui font 33,6 volts alors que c'est 134 volts donc on va voir pourquoi donc c'est des des batteries en Samsung 50E et c'est du 8S par 4P donc vous avez 8 séries de 4 cellules en parallèle 4 cellules en parallèle qui sont mises en série les unes après les autres pour arriver à 33 volts et 600 Wh je la remets dans sa boîte dans sa boîte et puis on continue avec cette partie là alors tout d'abord au niveau des ports de charge des prises de charge donc c'est du GX20 donc 20 mm de diamètre nos anciennes prises c'était du GX16 donc le 4 broches que je me souviens 4 broches c'était pour le 84 volts en 16X donc 16X 4 broches c'est pour le 84 bolches donc pour éviter de se tromper de chargeur ils ont augmenté le diamètre de la prise comme ça il n'y a pas d'erreur possible alors c'est aussi câblé en double prise en double pin alors si j'essaie de centrer hop et j'y arrive en espérant que vous arrivez à voir les numéros donc en 1 et 2 c'est le plus et 3 et 4 c'est le moins donc vous avez le détrompeur sur le côté alors tout à l'heure on a vu au niveau de la tension de la batterie qu'elle était à 33,6 volts donc si je mesure la tension d'impact est-ce que ça suffit d'arrêter les reflets on va pencher un peu plus on va pas trop y toucher on a presque une troisième caméra donc abonnez-vous cliquez sur le pouce vers le haut comme ça j'aurai plus de YouTube pour m'acheter du matériel donc si je mesure la tension d'impact il est à 30 30,88 volts 30,92 j'en profite pour contrôler un peu la tension 30,94 pour voir si c'est à peu près les packs sont équilibrés au niveau de la tension et je suis à 30,97 mais on va voir que normalement il n'y a pas trop de danger comparé aux configurations anciennes configurations dans ces configurations vous aviez deux packs de 100 volts qui sont mis en parallèle pour alimenter la carte mère donc il ne fallait pas qu'il y ait des niveaux de tension trop différents parce que quand vous mettiez en parallèle connective d'un seul coup les deux packs cherchent à s'équilibrer et donc il y a un fort courant qui va passer de celle qui est plus chargée vers la moins chargée pour équilibrer la tension donc ça pouvait poser des problèmes d'échauffement et autres donc là on a vu que c'était des packs à 33,6 volts donc si vous multipliez par cadre vous arrivez à 134 volts donc comment on arrive aux 134 volts tout simplement avec cette petite carte additionnelle qui permet de gérer les connexions des packs batterie alors si je me mets en position continuité donc à chaque fois que je j'ai un bip à chaque fois que j'ai une comment dire une continuité électrique donc vous avez les packs batterie qui se connectent sur les quatre prises à l'extrémité et le cinquième va à la carte mère donc si je teste du connecteur de la carte mère donc il correspond au donc le moins donc le moins c'est la partie double la partie où il n'y a pas des trompeurs c'est le plus enfin la partie où il y a des trompeurs c'est le plus et le moins est ici si je teste le moins qui est ici avec un moins qui se trouve sur les autres prises donc là j'ai une continuité électrique sur le moins qui est ici je n'en ai pas sur le moins là je n'en ai pas et sur le moins qui est là je n'en ai pas alors c'est tout simplement parce que ce circuit imprimé va mettre en série les quatre packs pour arriver à 134 volts donc en branchant il faut brancher les quatre packs batterie pour que la prise vers la carte mère soit alimentée qui est les 134 volts nominaux pour alimenter la carte mère donc si si un seul pack vous ne pouvez pas débrancher un seul pack et continuer sur trois packs par exemple ce n'est pas possible donc pour vous montrer ça c'est simple donc je prends le moins de cette prise là et si je teste avec le plus de la prise à côté j'ai mon signal si je prends le moins de cette prise là et que je teste avec le plus j'ai mon signal donc le moins qui est ici va aller au moins de la prise carte mère et pareil ici si je prends le plus je vais au moins de cette prise là et le plus de celle là va au plus de la prise carte mère donc c'est cette prise là qui nous fait la mise en série des packs batterie alors je vous propose de tester en réel donc là par exemple j'ai branché deux packs batterie si je teste je le mets en voltmètre quand même si je teste la tension de sortie sur la prise vers la carte mère j'ai 0,4 volts donc ça va être tension résiduelle je n'ai pas toujours pas mes 134 volts si je branche un troisième pack batterie je mesure la tension en ré-sortie j'ai toujours mes 0,35 0,33 volts donc je suis loin très loin de mes 134 volts et si je branche la dernière là j'arrive à 123 volts je vais essayer 123 volts parce que les packs batterie ne sont pas chargés à 100% donc voilà pour ceux qui pensaient utiliser la master en enlevant un pack ou deux packs vous voyez ce n'est pas possible donc là rien qu'en enlevant un pack je n'ai plus de tension qui va alimenter la carte mère donc je me suis déjà préparé des adaptateurs pour utiliser mon équivalent charge doctor donc si je le branche donc j'ai le détrompeur qui se trouve par là il s'allume et il m'indique 124 volts je ne me souviens plus de ce que j'avais tout à l'heure ouais 123 7 donc ça veut dire que les prises les prises de charge sont quand même sous tension et ne sont pas protégées enfin il n'y a pas comme sur les KS où il y a une jode anti-retour et donc il n'y a pas moyen de faire de court-circuit donc là j'imagine qu'il y a protection contre les courts-circuits peut-être parce que vu qu'il y a des composants actifs mais je ne testerai pas pour voir bon pour l'installation des batteries c'est très simple vous avez 4 vis pour chacun des packs donc il suffit de le positionner et de visser alors au niveau des câbles ils doivent être vers l'intérieur vers la suspension et vous avez fourni avec 4 passes câbles qu'on va voir où il faut les mettre et 2 2 retiens câbles on va dire alors les trucs pour retenir les câbles ils se mettent ici donc je passe le câble intérieur et ils viennent se visser avec le trou la vis se trouve là allez petite clé je ne vais pas le serrer tout de suite comme ça ça me permettra de le positionner au mieux et les passes câbles en attendant il faut les passer par dessus la prise pour chacun des packs batteri il y a la prise à passer qui est un peu dure allez hop et on va voir il faut les positionner ensuite allez je continue pour les autres et puis je vous reprends de suite pour le branchement à la carte mère alors pour le positionnement des passes câbles donc sur les côtés au niveau du boîtier de la carte mère vous avez des passages d'un trou donc il suffit de mettre le passe câble à ce niveau-là en espérant que vous voyez à peu près ici et à l'arrière là vous avez des passages au niveau du capot donc il faut les mettre près du bord du boîtier pour qu'ils soient prêts et tout en je vais relever alors j'espère que j'ai arrivé parce que les batteries c'est un peu plus lourd non ça va donc vous avez un passage pour les câbles ici et arrangez-vous pour que les passes câbles passent juste au niveau du bord du boîtier comme ça avec le le capot ça va se mettre tout seul donc il y a le seul point saillant on va dire se trouve ici après les câbles une fois maintenus ils ne sont pas en friction ils ne sont pas censés bouger normalement donc il faut avoir l'usage après ça peut être assez facile de mettre une petite pièce pour arrondir l'angle un petit bout de plastique quelque chose donc à surveiller voire à l'usage allez hop voilà donc là il me reste le connecteur de la carte mère à brancher donc on va y aller en live première mise sous tension de cette master alors là je vais avoir un petit un petit tarté un petit arc électrique écoutez bien je ne me trompe pas ouais hop il est léger l'arc électrique et sous yeux ébahis alors l'interrupteur elle est ici ouais ouf elle salue alors si j'allume le phare hop bon le phare il n'a pas l'air top on verra plus en détail mais allez je continue donc fermeture du capot donc il y a 4 vis à mettre je n'ai pas je n'ai pas filmé ça je n'ai plus que les pédales à mettre aussi mais ça je le ferai après avoir mis les powerpads les powerpads on va voir s'il y a un petit truc à avoir donc je vous montre quand je serai installation des powerpads alors avant de remettre la partie siège couvercle je ne sais pas trop comment l'appeler en mousse on va parler un petit peu étanchéité alors il y a sachant qu'il n'y a pas de joint que je la sente pour que ce soit au niveau du couvercle du capot de la partie boîte carte mère il n'y a pas de joint tout autour mais le capot vient recouvrir les bords du boîtier donc il faudrait que l'eau soit projetée du bas vers le haut pour arriver à passer là sachant que vous avez ça qui vient recouvrer encore les bords sur les côtés au niveau des prises de charge je vais l'allumer pour qu'elle se stabilise au niveau des prises de charge on arrive à voir vous avez un rebord c'est à dire que ici vous avez une rigole et l'eau si éventuellement il y a de l'eau qui arrive elle peut s'évacuer très facilement par ici c'est à dire qu'il n'y a pas de rebord donc plus les bouchons en plastique je pense qu'il est difficile qu'il y ait de l'eau qui rentre par là sauf si c'est avec un karcher ou autre mais de la pluie même une grosse pluie je pense pas qu'il y ait de problème et je vous rappelle vous avez ça qui vient encore par dessus qui vient encore protéger qui vient encore protéger l'ensemble donc vous pouvez en profiter aussi pour voir quoi qu'avec les reflets c'est peut-être pas évident pour voir l'affichage à travers le capot translucide donc on verra en plein soleil s'il est lisible ou pas alors le feu arrière effectivement mon avis ça a l'air d'être un peu trop fumé le plastique il ne faut pas être super visible c'est à dire que là c'est bien visible comment je peux faire peut-être je sais pas si là mais alors je vais pas assez serrer s'appuyer alors bon le feu reste allumé donc je sais on roulait sur mes outils donc je disais je sais pas si je vais y arriver ceci de la pose ça sera peut-être mieux oh non ça sera pas très visible oh oui ça fait son poids je vais moi pour augmenter le contraste vous voyez c'est pas super visible je trouve comparé à si on a une vue direct ça a l'air plus lumineux là donc à voir à l'usage allez je la pose sur sa béquille allez il faudra que je serre un peu plus la vis là j'aurais dû l'éteindre zut si je l'éteins ça marche ah si hop allez je remets le couvercle le siège le capot le truc en mousse et puis on passe à la pose des pads un petit truc quand même pour les vis du capot du truc en mousse et autres c'est que les vis elles reposent directement sur la mousse donc ça sert rien de serrer comme un âne parce que vous allez traverser la mousse en fin de compte et ça ne tiendra plus efficacement donc il faut serrer la main pas trop alors ce que je fais moi c'est que je je soulève pour voir si j'ai du jeu pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter parce qu'on ne sent pas du tout de résistance quand on arrive au niveau de la mousse là j'en ai déjà un peu moins celui-là c'est bon donc conseil d'amis ne pas serrer trop fort alors pour la pose des pads là c'est du double face donc vous avez déjà préinstallé sur les powerpads là et là alors pour les les mousses protection du bas donc elles viennent se positionner comme ça donc normalement il n'y a pas de il n'y a pas de réglage particulier il y a les formes qui viennent épouser le bas des blocs batterie vous avez même les découpes pour les vis qui tiennent les batteries mais ils ont oublié les têtes de vis pour la béquille donc ça n'a pas été découpé à ce niveau-là donc ce que je vous conseille de faire parce que sinon ça rajoute une surépaisseur et donc ça risque de décoller enfin ça ne va pas être bien ajusté c'est de positionner à blanc la mousse de protection et vous appuyez assez fort au niveau des vis là des têtes de vis et normalement on voit légèrement les traces et donc là vous n'avez plus qu'à vous armer d'un cutter et puis faire des découpes pour le passage des têtes de vis allez je le fais pour celle-là et je vous montre le résultat donc voilà j'ai fait les découpes pour les têtes de vis comme ça ça s'ajuste beaucoup plus facilement beaucoup mieux et autre détail au niveau du pad supérieur ce coup-ci les powerpads on peut appeler ça vous avez la découpe de la comment dire de la bloc batterie arrière qui se trouve ici donc il vient se mettre là mais vous avez du ruban désif du double face qui est mis aussi sur cette partie-là sachant que cette partie-là va être à ce niveau-là donc va être à l'air libre et toute la saleté ça va se coller joyeusement donc moi ce que je fais c'est que je découpe le double face tout droit dans l'alignement de ce trait-là et puis j'enlève la partie cette partie-là qui n'est pas utile en fin de compte donc en live hop et je tire tout droit et comme ça on peut enlever et j'ai réussi à le choper ça me rappelle le plastique des batteries on passe plus de temps à enlever le plastique de protection qu'à mettre les blocs batterie donc voilà comme ça cette partie-là sera à l'extérieur et ne viendra pas ramasser toutes les saloperies qui viennent se coller alors bon je vais positionner les pads alors chose à savoir sur ces power pads c'est qu'ils ne sont pas réglables c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de positionner ailleurs c'est-à-dire qu'il y a les empreintes du passage des blocs batterie donc vous n'avez pas la possibilité de régler plus ou moins l'angle c'est-à-dire une position et une seule alors après sachant qu'il y a déjà certains fournisseurs de pads alternatifs qui réfléchissent déjà à la master comme à la S22 d'ailleurs donc voici la master complète avec les blocs batterie montés les power pads installés donc comment la mettre sous tension vous avez ce bouton ici un appui long bouton bouton d'à côté va servir comme bouton coupe circuit on va voir son usage après mais tout d'abord regardons les informations que nous avons à l'écran j'essaie de éviter les reflets et de centrer à peu près voilà alors que je ne me trompe pas le 3 ici va indiquer le mode de conduite donc là je suis en mode dur les deux autres je ne me souviens plus de l'appellation je vous mets à l'écran les deux digits indiquent la vitesse instantanée et vous avez un bar graph pour le le pourcentage batterie donc vous avez 20% par bar donc 5 bar normalement ici vous avez la température de la carte mère en degrés celsius et pour finir l'eau de mètre totale donc la distance totale parcourue par la roue en kilomètres alors au niveau affichage lisibilité l'écran est plus en avant par rapport à la S22 donc c'est un peu plus facile à lire comme il est placé un peu plus à l'avant et non pas entre les jambes par contre au niveau contraste et lisibilité en plein soleil là si je vous fais démonstration avec la lampe que j'ai au plafond on ne voit pas grand chose donc en plein soleil c'est pratiquement illisible le bouton coupe-circuit donc pour l'utiliser que je sois à peu près centré toujours pareil voilà c'est pas beaucoup mieux donc actuellement si j'appuie un appui court dessus je ne passe pas grand chose si j'appuie l'appui long il ne passe pas grand chose non plus donc pour activer la fonction coupe-circuit en fin de compte il faut appuyer deux appuis courts et donc là j'ai le moteur qui n'est plus franchement engagé donc il l'est un petit peu donc là vous avez un cran donc elle reste dans sa position stabilisée on va dire mais je peux passer outre très facilement et si je la mets sur la béquille on indique qu'elle est positionnée sur sa béquille c'est pas des plus discrets par contre vous la relevez et hop c'est reparti direct le moteur est engagé à 100% donc pour éviter les bruits les bips de la mise au béquille il suffit de l'éteindre on n'avait qu'un seul bip et c'est un peu plus discret alors quel intérêt de comment dire d'utiliser la fonction coupe-circuit bon c'est déjà à la relever à la repartie direct et éventuellement pour ceux qui ne veulent pas couper la communication avec leur application de suivi des informations de la roue au moins elle reste en communication alors le trolley donc il a trois positions donc fermé intermédiaire et totalement déplié alors totalement déplié il a 89 cm donc je vous mets une petite un passage une petite vidéo là sur son utilisation alors au niveau du trolley on l'a déjà vu normalement trois positions fermé intermédiaire et complètement déployé donc la hauteur est à 89 cm hauteur hors tout donc ça va je suis à 1m80 pas de soucis pour ce côté là et on l'a vu dans la vidéo sur la test de la master là essai de la master il y a je ne sais plus comment ça s'appelle mais il y en a un qui fait 2m10 qui l'a utilisé bon ça n'avait pas l'air de le gêner la hauteur avait l'air de lui convenir par contre il est entièrement plastique vous avez deux vis ici et deux vis ici qui maintiennent sur les barres des trolley donc ça plus qu'il soit entièrement plastique c'est clairement pas fait pour porter la roue uniquement par ce biais là vu les 37 kg de la roue je ne pense pas que la poignée résiste très très longtemps d'ailleurs on commence à voir fleurir pas mal de poignées cassées sur les master donc pour porter la roue pas forcément très évident donc je vous mets une petite démonstration de ce que j'ai pu trouver de mieux pas forcément plus pratique mais bon pour la porter le réflexe qui peut venir hormis d'utiliser la poignée du trolley que je déconseille comment dire le réflexe qui peut venir c'est d'apprendre par l'avant et par l'arrière je ne pense pas que ce soit une super bonne idée non plus parce qu'ici vous avez le feu arrière en plastique et donc quand vous mettez votre main en dessous le bout des doigts sont sur une partie métallique châssis qui est solide mais vous venez avec la paume de la main appuyer vers le haut sur la partie du feu en plastique pareil est-ce qu'à long terme moyen terme ça va résister je ne sais pas donc une autre solution c'est de tenir par le niveau de l'amortisseur ici mais on n'a pas forcément une super bonne prise et par le phare avant alors au niveau du phare avant on l'a vu au démontage il est maintenu par quatre petites vis donc est-ce que ça va tenir sur le long terme je ne sais pas non plus donc une solution alternative aussi après ça dépend si la roue n'est pas trop dégueulasse c'est d'utiliser les pédales comme elles sont alvéolées on peut y passer les mains donc moi en général je mets une main à l'arrière de la pédale ici et de l'autre côté je mets à l'avant et comme ça ça me permet de soulever la roue avec effort quand même mais je peux la soulever et je la tiens bien et ça ne risque pas de casser au niveau des pédales autre souci que je rencontre aussi avec cette master c'est de trôler une fois totalement fermé vous n'avez pas vraiment de prise pour l'attraper si vous avez besoin d'attraper en urgence pour un déséquilibre ou autre pas évident donc le seul moyen c'est de l'attraper d'une main de part et d'autre mais vous n'avez pas de poignée pour l'attraper fermement donc quand moi par exemple je filme j'ai qu'une seule main de libre l'autre main est prise par ma pêche avec les caméras et les systèmes de micro donc à une main pas super évident au niveau des powerpads donc ceux qui sont fournis ils sont non réglables c'est à dire vous ne pouvez pas les avancer vous ne pouvez pas les reculer vous ne pouvez pas gérer la hauteur parce qu'ils épousent les blocs batterie d'ici dans le haut dans le creux ici entre les deux et vers l'avant donc vous n'avez pas possibilité de réglage alors sachant que en utilisation courante pour mon utilisation utilisation normale on va dire j'ai pas besoin j'ai pas eu besoin d'utiliser la partie avant ou la partie arrière pratiquement pas non plus la roue est suffisamment réactive au niveau des pédales pour pas en avoir besoin donc je dirais que pour un usage normal ça peut suffire et pas besoin forcément d'investir dans les powerpads qui vont arriver sur le marché par les fournisseurs alternatifs donc ça commence déjà à arriver à pointer le bout du nez par exemple cette partie-ci qui pourrait faire penser à un jumppad elle est tellement haute par rapport à la chaussure que c'est inutilisable et comme on ne peut pas régler à la hauteur qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ah le câble ici qui est apparent donc il faut savoir qu'il est quand même il est dans un creux donc il est relativement protégé alors néanmoins pour ceux qui seraient vraiment inquiets pour l'intégrité physique du câble il faut vraiment avoir de chance pour qu'il soit attaqué vous pouvez éventuellement mettre une plaque d'alu ici c'est-à-dire que vous avez deux serres câbles ici là un ici et un qui est caché par le bloc de mousse donc vous avez deux pas de vis et donc l'idée ce serait de mettre une plaque d'alu qui serait maintenue par les deux vis tout du long et comme ça vous protégez bien le câble après le truc qui est un petit peu gênant c'est ce passage de câble des batteries en blanc donc sur la coque en noir c'est pas super esthétique donc solution ce serait de mettre du ruban adhésif noir autour et éventuellement de la gaine thermo mais une gaine thermo souple parce qu'il y a quand même besoin de comment dire de plier un peu le câble pour suivre le chemin de câble bon là je pense que c'est plus aussi une question d'esthétisme parce que là pareil vous êtes un petit peu renfoncé le câble n'est pas directement il n'est pas proéminent donc pour qu'il soit attaqué physiquement je pense aussi qu'il ne faut vraiment pas avoir de chance donc on l'a vu lors du démontage la coque enfin les batteries sont sous les côtés et la carte mère au dessus et vous avez un énorme tunnel pour venir refroidir la carte mère à travers la coque à travers le boîtier de la carte mère dont la partie basse est en métal donc j'ai pu vérifier en utilisation normale que ça ne chauffe pas beaucoup par rapport à une RS par exemple qui chauffe énormément et très vite le garde-boue au milieu est en métal quand vous prenez un caillou ça fait un klong des premières fois on se dit qu'est-ce qui se passe ça change du bruit bizarre quand un caillou pince dans un garde-boue en plastique la béquille pas super stable que ce soit latéral ou avant arrière donc avant arrière il y a quand même beaucoup de poids qui est sur le haut de la roue donc ça explique ce manque de stabilité et pour pour le manque de stabilité latérale vous avez deux patins en caoutchouc ici là qui sont qui sont relativement mous donc ils se déforment facilement donc en plus avec le poids de la roue donc qui explique le manque de stabilité latérale plus l'écartement qui n'est pas forcément hyper large donc la S22 de ce côté-là elle est largement gagnante c'est beaucoup beaucoup plus stable donc peut-être que ça changera peut-être qu'il y aura des patins en matière plus dure sur les batchs suivants on verra sinon je pense qu'on a fait à peu près le tour de la roue question ergonomie de toute façon on va voir un petit peu plus en détail l'abortisseur on va voir les feux et le phare avant en condition d'utilisation de nuit et puis voilà continuons alors on va s'attaquer au démontage de l'amortisseur donc j'ai déjà démonté les packs batteries arrière pour pouvoir accéder aux vis qui se trouvent ici aux axes ici donc ici c'est accessible sans tout démonter mais celle-ci il faut obligatoirement démonter les packs batteries alors petit conseil je vous invite à mettre du du velcro pour tenir les powerpads ne serait-ce qu'au niveau maintenant c'est quand même bien pratique parce que le double face ça s'enlève facilement mais ça se remet pas donc là avec du velcro vous pouvez au moins enlever et remettre assez facilement les powerpads quoique le velcro il tient super bien donc conseil d'amis la partie douce sur la roue et les parties plus accruz sur les powerpads comme ça au moins vous abîmez pas les jambes si jamais pour une raison que si grec enfin du moins peut-être pas pour cette roue-là mais pour d'autres roues vous abîmez pas les jambes si vous roulez sans powerpad hop alors j'ai utilisé ce velcro-ci donc testé et approuvé par Oligé qui teste des powerpads toutes les semaines pratiquement alors avec les 2m50 de ce paquet j'en ai pas eu assez il me manque pas beaucoup mais il m'en manque un petit peu donc j'en ai mis au même endroit qu'il y avait pour le double face d'origine donc sur le devant ici donc là c'est cette partie qui me manque et puis ici à l'arrière donc pour démonter l'amortisseur la première chose à faire c'est de le dégonfler donc vous avez une valve comme pour gonfler les pneus là le shredder hop et je vais te la mettre en dessous celle-là il vous faut deux clés à laine celui-là ouais là pour la première le second axe et voici l'amortisseur alors qu'est-ce qu'on peut en dire déjà c'est la marque échemodifiée en bégode bégodé après je ne sais pas de quelle marque il s'agit exactement ni quel modèle on n'a pas beaucoup d'informations dessus et je n'ai pas réussi à en avoir donc l'entraxe est de 200 mm donc 20 cm donc j'essaye de mesurer du bord du trou ici à l'autre bord ici je vais le gonfler pour que ce soit plus facile donc si je me réfère aux traces laissées je ne sais pas si il y a un joint caoutchouc pour voir la différence on aurait une course de 37-38 mm donc avec le système de bielle ça augmente le débattement de l'amortisseur pour qu'en final on arrive à est-ce que je suis est-ce que je suis à la première vue je suis au maximum donc on aurait une course de 70 mm 7 cm au niveau de la roue il y a aussi une chose à voir c'est au niveau du feu arrière je vais essayer de vous faire voir parce que il y a comment dire des inquiétudes sur le fait qu'il casse facilement si on tombe sur l'arrière sur l'arrière de la roue le phare peut casser assez facilement donc c'est remplacable donc vous avez juste deux vis et hop vous pouvez remplacer le phare donc on va on va le démonter parce qu'il y a une chose que je voudrais vérifier par la même occasion une vis et deux vis et le phare vient ce que je voulais vérifier c'est quand l'amortisseur est en place au bout de course vous avez le haut ici vous avez une petite marque qui vient taper sur cette partie là pas de la coque mais du support arrière on voit une trace ici j'essaierai de vous faire une photo je vais faire une photo comme ça je vous montre la photo à l'écran donc ça peut faire un petit peu de bruit donc si la suspension n'est pas suffisamment gonflée ou réglée à votre poids vous êtes en bout de course et vous tapez sur la coque donc ça peut faire du bruit c'est ce qu'on a eu lors des tests lors des essais des deux masters donc on a remis de la pression dans l'amortisseur donc après ce petit démontage je remets l'amortisseur et puis on voit ensemble comment le gonfler et comment essayer de le régler au mieux alors pour gonfler l'amortisseur donc vous avez une valve shredder exactement comme celle que vous avez pour le pneu et vous avez cette pompe qui est fournie avec la avec la master donc vous avez un petit bouton pour libérer la pression qui est dans le tuyau et vous avez l'embout qui est en deux parties alors le principe c'est de dévisser cette partie là de la visser sur la valve et ensuite vous venez visser la deuxième partie ce qui va venir appuyer sur l'obus de la valve pour que l'air puisse passer et quand vous avez fini de gonfler vous faites l'opération inverse c'est à dire que vous dévissez cette partie là donc l'obus est libéré vous venez libérer la pression qu'il y a dans le tuyau pour pouvoir plus facilement dévisser l'embout et normalement vous êtes censé ne pas perdre trop d'air je vous fais un petit complément rapide sur l'utilisation de la pompe pour l'amortisseur donc juste avant je préconisais de dévisser cette première partie pour pouvoir la visser directement sur la valve de l'amortisseur comme ça vous limitez la perte d'air lors du vissage et ensuite vous devissez la seconde partie ce qui a pour effet à la partie centrale de venir appuyer sur l'obus de la valve et d'équilibrer les pressions entre l'amortisseur et le tuyau donc là du coup vous avez une perte de pression vis-à-vis de l'amortisseur de gonfler et ensuite pour limiter la perte lors du retrait de l'embout de dévisser cette partie là comme ça l'embout central n'appuie plus sur l'obus et de faire baisser la pression avec le bouton ici et ensuite de dévisser l'ensemble alors je viens comme j'ai une nouvelle pompe que je viens de recevoir aujourd'hui j'ai fait quelques essais donc avec celle-ci je suis monté à 300 PSI et au moment de dévisser la seconde partie avec la pression qu'il y avait ça s'est séparé carrément je vous montre le résultat en photo donc j'ai réussi à remettre le bout de l'embout donc il y a une petite gorge dans l'intérieur et puis il y a un anneau qui fait ressort qu'il faut insérer dans la gorge donc c'est pas super évident donc attention plutôt enlever l'ensemble en une seule fois donc même s'il y a une petite perte de pression c'est peut-être un petit peu moins dangereux donc l'embout de ce type là permet de limiter la perte de pression en toute sécurité à priori donc si vous utilisez la pompe d'origine qui voulait limiter la perte de pression je vous mets les liens de cet embout sinon la nouvelle pompe que j'ai reçu aujourd'hui elle monte à 400 PSI d'après les informations que j'ai eues l'amortisseur serait capable enfin la pression maximale de l'amortisseur serait de 400 PSI alors cette pompe là monte à 400 PSI c'est pratique à utiliser malheureusement il n'y a pas de système de limitation de perte de pression lors du retrait de l'embout donc je l'utilise conjointement avec mon embout et là je n'ai pas de problème alors je vous indique aussi la référence d'une pompe qui monte à 400 PSI et qui a un embout de ce type là directement intégré alors je vous mets en description donc ce serait de la marque XLC la i-Air Pro C-CNC donc C-N-C donc voilà donc s'il y a des pros en pompe et en amortisseur de VTT si vous avez des conseils des informations n'hésitez pas dans les commentaires à les donner parce que personnellement je n'ai pas beaucoup de recul sur les amortisseurs les gonflages et autres s'il y a des astuces ça peut être pratique merci à vous alors en pratique on en perd pas mal donc du coup j'utilise cet embout là en plus qui me permet de limiter un peu les pertes j'en ai quand même mais moins qu'avec le système d'origine donc le principe est un peu similaire là ça vous permet de visser sur la valve et cette molette ci permet de venir faire descendre que la partie centrale vienne d'appuyer sur l'obus de la valve pour que l'air puisse passer et donc quand j'ai fini je dévisse la molette noire pour libérer l'obus je libérerai la pression et puis après j'ai plus qu'à dévisser directement allez je monte l'embout sur la pompe et je le mets voilà donc là il n'y a pas de pression dans le ou très peu non il n'y a pas de pression et après il n'y a plus qu'à pomper alors je vais essayer de passer au-dessus du tuyau et la pression arrive vraiment voilà c'est en bout de course que la pression augmente alors une astuce entre guillemets pour savoir à quelle pression gonfler l'amortisseur un point départ c'est à ce niveau-ci d'avoir quand vous montez sur la roue d'avoir un tiers que la roue que la roue descende d'un tiers de la course donc d'à peu près deux centimètres alors surtout vous mettez la comment dire le réglage de la suspension pour que ce soit en rapide c'est à dire qu'il n'y ait pas de résistance au déplacement de l'amortisseur pour que quand vous montez sur la roue elle puisse descendre facilement du coup je ne sais même plus quel côté c'est alors slow voilà et il n'y a plus qu'à pomper donc vous essayez plusieurs fois pour avoir ce un tiers de débattement ça vous donne une base de départ alors personnellement je suis à 84 kg donc entre 90 et 100 kg tout habillé tout équipé selon selon les moments j'ai dû rajouter de l'air donc je suis pratiquement au maximum à 20 bar 300 PSI pour l'amortisseur une technique aussi c'est de prendre appui sur le sol là sur la table pour moi vous voyez c'est vraiment en fin de course tac alors attention si vous comptez changer d'amortisseur il y a certains amortisseurs avec des réglages supplémentaires c'est pas dit qu'il y ait la place à ce niveau là pour que les réglages enfin que les commandes soient accessibles ou ne cognent pas quelque part donc il faut faire attention au modèle d'amortisseur donc là pour le moment ça a l'air compliqué pas forcément très évident de choisir le bon amortisseur pour ceux qui voudront changer donc je ne saurais pas vous en conseiller actuellement donc là je suis en disant que je suis bon au niveau pression je suis à combien à 225 PSI un peu plus à 16 à 16 bar donc je libère l'obus avec la la moulette noire dans mon cas je libère la pression il faut appuyer un petit peu fort hop et je peux enlever l'embout et normalement j'ai perdu un minimum d'air dans l'amortisseur donc on va voir sachant que j'ai encore de l'air à remettre donc vous voyez je suis à 200 PSI et je suis à 13 bar donc j'ai perdu 3 bar donc même avec cet embout là je perds un petit peu alors a priori il existe des pompes allez voir les vidéos comment dire pompes VTT pompes amortisseurs VTT là vous allez avoir plein de vidéos d'explications et des tests de pompes qui sont un peu plus chers mais qui permettent de ne pas perdre d'air quand vous voulez déconnecter de l'amortisseur parce que là il ne faut pas rêver ce n'est pas une pompe haut de gamme qui est fournie voilà je vais continuer à gonfler en caméra off et à tout de suite pour la suite finalement la suspension de la Master est typée confort elle réagit aux plus petites aspérités de la chaussée gommant tous les défauts c'est très agréable si vous avez regardé notre review de la KS S22 j'y mentionne une portion de pistes cyclables bosselées où je roule à 20 km heure maximum en MSX MS3 tellement c'est désagréable en S22 j'y passe plus vite mais alors en Master je pouvais y passer bien plus vite par contre l'amortisseur est trop linéaire je trouve c'est à dire qu'il ne devient pas plus dur au fur et à mesure de son enfoncement avec un débattement final de 70 mm on peut talonner facilement si on passe une bordure un peu trop vite par exemple pour limiter le talonnement j'ai gonflé à 300 PSI alors que j'avais trouvé une pression de 250 PSI environ avec la règle du tiers pour l'enfoncement de la suspension en statique mais je talonnais quand même alors comme déjà indiqué je n'ai pas pu tester avec une pression plus importante ayant reçu une pompe montant à 400 PSI la veille de rendre la Master je vous montre deux vues synchronisées de l'amortisseur et sous les pédales de la Master sur des pavés en tout chemin et sur des ralentisseurs on voit que la suspension réagit au moindre défaut d'après mes informations les prochains batchs devraient avoir un autre amortisseur en espérant qu'ils corrigent cette linéarité à tester pour la correction de la distance vous devez commencer à connaître alors je parcours un kilomètre avec un odomètre de chantier je relève la distance sur le 2 mètres et la roue et j'en déduis le pourcentage de correction pour la Master j'ai sur le 2 mètres 1051 mètres et 1150 mètres sur la roue soit 8,6% j'ai renseigné moins 9% de correction dans UC World voilà nous voici pour tester le phare de la Master donc là je suis à l'arrêt donc le flux lumineux est diminué il va augmenter dès que je vais me mettre à rouler bon déjà pas mal d'ombre je ne sais pas si vous voyez donc là je tourne quelques degrés le faisceau lumineux est très large mais il y a des zones d'ombre ça claire super haut allez j'avance donc là c'est avec mon phare de poignée je l'éteins hop et c'est parti donc là la luminosité est au maximum je freine je freine et je freine 18 19 20 alors je suis à 20 mètres à peu près de la Master je ne sais pas si on voit bien donc là à l'arrêt c'est vrai que la luminosité est baissée il faut avouer qu'elle n'augmente pas énormément non plus quand on roule je freine je freine et je freine si je tourne donc là je suis dans les bois sur un sol plus sombre donc avec uniquement le phare de la Master donc faisceau super large mais il n'y a pas de réflecteur parabolique au niveau des LED ce qui fait que la lumière est très diluée très dispersée donc il n'y a pas de focalisation vers l'avant donc le flux lumineux n'est pas top là si je vous mets avec la lampe de poignée au minimum là je suis au maximum là je suis au minimum bon le jour commence à pointer c'est un petit peu faussé alors sur du tout chemin comme ça c'est un plaisir à rouler avec cette suspension cette Master n'oubliez pas il y a plein de critères qui influencent la consommation alors voici ce que j'en tiens selon ma façon de piloter alors j'ai d'abord réalisé un parcours pour vider la batterie et voir le comportement de la Master je fais d'abord mon parcours du boulot 50 km au total une pause d'une heure et pour finir des tours de la base de loisirs de 50 ans en Iuline pour ne pas être trop loin de chez moi quand la batterie sera vide le tout à 25 km heure de moyenne donc premier bip batterie à 85 km avec la vitesse de déclenchement des bips qui diminue assez rapidement bon je suis à 19 km heure petit bac à 91 km avec le petit bac de la mort qui rend très difficile de pousser ça y est j'ai le petit bac batterie je m'arrête un petit peu plus loin et on regarde quelle distance j'ai parcouru il va falloir finir à pied alors j'ai parcouru 91,7 km et tension de batterie à 104,6 km et puis étonnamment la marche arrière ça roule beaucoup mieux la marche avance ça résiste je ne suis pas encore rentré et là elle me fait une petite bague de la mort elle ne veut même plus avancer du tout là ça résiste et si je la retourne oh putain wow c'est limite là bon suite au petit bac petit bac de la mort comme je l'appelle donc petit bac sur le petit bac batterie en éteignant la roue en tendant un petit peu et en rallumant j'ai pu repartir en marchant donc on va voir j'ai plus beaucoup de distance à faire pour rentrer à la maison j'ai peut-être quoi un kilomètre un kilomètre et demi on va voir si j'y aille parce que la solution après c'est la poussée roue éteinte la joie était de courte durée enfin la joie parce que là elle m'a refait un petit bac de la mort donc là je suis roue éteinte punaise qu'est-ce qu'elle est lourde même sur la poignée j'ai rechargé au total 2140 W soit 23,2 W de kilomètre soit un poil moins que la S22 qui a fait 24 W de kilomètre sur le même parcours en mode rancour à 19 W de kilomètre les 110 km sont faisables alors constat à partir du moment où les bip batteries commencent vous n'avez plus beaucoup de marge en termes de distance sur ma MSX je peux faire 10 km au bip batterie à vitesse réduite bien sûr et 10 km à pied en poussant la roue allumée avec la Master ce n'est pas possible et pour finir je réalise une comparaison de consommation avec ma MSX sur mon trajet boulot 50 km au total trajet allé du matin à 5h30 du matin et trajet retour l'après-midi vers 15h toujours à 25 km 3h de moyenne si vous allez comparer les résultats obtenus dans la review de la S22 vous remarquerez que la consommation de ma MSX est à 1 Wh de kilomètre plus basse 21 Wh de kilomètre dans la review S22 et 20 Wh de kilomètre maintenant c'est certainement la température extérieure plus élevée lors du test avec la Master qui explique cette amélioration donc si vous comparez la console de la S22 et de la Master on a 0,8 on a 0,8 Wh de kilomètre en plus pour la S22 un écart plutôt faible dû aux conditions météo plus qu'aux roues elles-mêmes pour la différence avec ma MSX la différence de consommation provient probablement des différences de puissance moteur 2000 W pour ma MSX 3300 W pour la S22 et 3500 W pour la Master même en faisant attention on consomme un peu plus lors des accélérations avec un moteur plus puissant alors voici le chargeur fourni avec la Master donc première chose hop donc c'est un chargeur en sortie on est à 134,4 V et 3 A alors un petit peu moins dans les faits on est à 2,94 A 96 A je ne sais plus exactement bon il n'y a pas un gros écart au niveau des dimensions si on tient compte du Pascal on a une vingtaine de centimètres de longueur juste le boîtier à peu près à 18 centimètres avec une petite protubérance ici au niveau largeur on est à un peu plus de 84 millimètres donc 8 centimètres K3 et au niveau épaisseur on est à 50 millimètres donc 5 centimètres et le tout pour un poids de 766 grammes au niveau de la prise que je vais mettre dans le bon sens pour les chiffres donc c'est du GX20 4 broches donc en 1 et 2 on a les plus et en 3 et 4 on a le moins donc câblage double broche que ce soit sur la prise du chargeur ou sur la prise sur les prises hop là sur les prises de charge de la master qui se trouve sous qu'est-ce qui est lourde qui se trouve sous le trollet donc on peut recharger au maximum à 10 ampères donc maintenant a priori il y a des protections au niveau de la charge donc on est limité en courant c'était pas comme avant où c'était conseillé de charger à 10 ampères mais on pouvait passer outre au détriment de la sécurité d'échauffement des câbles et des prises et compagnie donc là on conseille de 5 ampères par prise comme ça vous répartissez bien le courant sur les deux prises et normalement il n'y a pas de soucis alors petite nouveauté aussi par rapport à ce qu'on connaissait ce qu'on connaît d'habitude des chargeurs bécodés c'est qu'ils sont on va dire entre guillemets intelligents je sors 1 voltmètre et si je le mets sous tension déjà on a le voyant qui clignote en vert donc vous avez la signification des voyants ici donc que stand-by la LED verte flash à un intervalle de 0,5 seconde tout est de mi-seconde ça clignote donc c'est en stand-by et si je prends mon voltmètre alors quoi que j'aurais pu faire directement non je vais peut-être plutôt brancher directement ce sera plus visuel que je des trompeurs hop vous voyez il n'est pas mis sous tension donc lui il n'est pas alimenté donc il ne mesure rien du tout donc en stand-by le chargeur ne délivre pas de tension en sortie ou alors une tension on va voir au voltmètre attention très faible alors est-ce que c'est visible j'essaierai de faire un zoom alors le 2 on met le plus donc là j'ai 4,4 volts donc vous voyez en stand-by éviter les reflets 4,39 volts donc on est loin des 134 134 volts donc comment ça se passe lors de la mise en place du chargeur alors je vais d'abord connecter mon équivalent charge doctor je vais essayer de mettre le boîtier donc quand je le mets je le branche j'ai bien mes 134 volts fournis par les batteries donc là je suis à 0 ampère de charge parce que je n'ai pas branché le chargeur je vais brancher le chargeur je fais silence pour que vous puissiez entendre certains bruits alors j'espère qu'il sera audible j'essaierai d'augmenter un peu le volume alors je vais essayer de porter le tout est-ce que vous avez vu je vais repasser la séquence vidéo et puis vous expliquer donc d'abord vous avez vu les voyants verts en clignotant pour dire qu'ils étaient en stand-by j'ai branché la prise de charge mais c'est resté en clignotant en vert au bout d'un moment quelques secondes tac c'est passé en rouge mais toujours pas de bruit le ventilateur était toujours inactif je sais pas on verra aussi sur l'afficheur il n'y a toujours pas de courant et à ce coup on a entendu un clac et les ventilateurs ont commencé à faire du bruit et là le courant a commencé à augmenter c'est tout simplement alors je le débranche c'est tout simplement enfin tout simplement c'est ce qui me fait dire que c'est un chargeur entre guillemets intelligent c'est qu'il va faire qu'il va contrôler la tension de la batterie donc si par exemple il y a un mauvais branchement au niveau de les prises batterie que les pôles sont inversées théoriquement je pense qu'il doit être capable de détecter et donc de ne pas enclencher la charge et pour piloter la charge si je l'ouvre vous avez ici vous avez ici au niveau de la côté prise de charge vous avez un relais et donc lui il va mesurer la tension fournie par les batteries et si pour lui c'est ok il va enclencher le relais donc je ne sais pas j'espère qu'on l'entendra mais on a entendu un petit clac avant que la charge ne commence et donc c'est à ce moment là qui va envoyer du courant pour recharger la batterie donc c'est pour ça par exemple si vous branchez votre chargeur vous n'aurez pas d'arc électrique parce que le chargeur ne fournit pas encore la tension le courant pour recharger donc il n'y a pas de différence de potentiel qui viennent de recharger les condensateurs de sortie donc du coup pas d'arc électrique donc la première utilisation ne soyez pas surpris ça ne se met pas en route immédiatement comme sur les chargeurs basiques qu'on avait jusqu'à présent chez Begodet ou même les autres marques où dès que vous mettez sous tension lui il fournie la tension puis dès qu'il est branché il commence à charger donc là il y a un contrôle avant le début de la charge alors au niveau charge donc c'est un 3A comme on l'a vu au début donc ce qui fait quand j'ai fait le test test de comportement en fin de charge de la master donc j'ai vidé entièrement la batterie donc j'ai chronométré le temps de recharge donc à partir du moment donc la charge de la batterie elle est à courant constant la tension augmente la tension de la batterie puis quand ça arrive pratiquement au niveau de tension nominale le courant commence à baisser donc pour arriver à ce niveau là où le courant commence à baisser il a fallu 5h40 donc j'avais du coup ça avait réinjecté 2035 Wh dans les batteries et à partir du moment où le chargeur s'arrête alors particularité aussi quand il s'arrête il n'y a plus de courant qui est fourni donc il n'y a même plus un petit courant comme sur les chargeurs classiques courant très limité qui participe à l'équilibrage des cellules au niveau des batteries donc là le courant est stoppé 0 donc là il a fallu 6h10 et au final j'ai remis 2140 Wh dans les batteries alors concernant la partie équilibrage des cellules je ne sais pas si c'est le chargeur qui coupe le courant totalement ou si c'est au niveau de la carte mère parce qu'au niveau on l'a vu lors du démontage au niveau du circuit de gestion du câblage des batteries il y a des composants actifs notamment des MOSFET donc je ne sais pas s'il gère au niveau de la recharge ou pas et donc s'il détecte qu'il y a des équilibrages il continuerait la charge jusqu'à ce que l'équilibrage se fasse ou pas ça je ne sais pas je n'ai pas eu le cas donc je ne saurais pas dire ce ne sont que des suppositions allez on continue lors du lancement de la Master trois choix de modèles de batterie et deux types de BMS étaient proposés pour les batteries on a le choix entre des Samsung 50E ou 40T et des Molliselle P42A alors précision les batteries de la Master sont en 32S 4P 32 groupes de 4 cellules en parallèle mis en série les 50E correspondent aux cellules habituellement utilisées elles permettent un courant de décharge continu de 10A par cellule soit 40A pour la batterie de la Master et ont une capacité de 5A ce qui donne 2368Wh les 40T permettent un courant de décharge continu de 35A soit 140A pour la batterie de la Master et ont une capacité de 4A ce qui donne 1894Wh et des P42A permettent un courant de décharge continu de 45A soit 180A pour la batterie de la Master et ont une capacité de 4,2A ce qui donne 1989Wh alors je vous mets des résultats de test de ces cellules récupérées sur la page Facebook Mooch déjà on peut voir qu'il y a souvent des arrondis entre les caractéristiques 5A au lieu de 4,9A par exemple autre exemple les 4,2Ah de la P42A et la caractéristique annoncée par Molysell mais si on regarde les datasheets on voit qu'elle a capacité minimum de 4Ah ce qui ramène à 1894Wh pour la batterie de la Master donc comme pour les cellules 42T alors quel est l'intérêt des cellules 40T et P42A par rapport aux 50E le courant de décharge plus important autorisé par la construction et une résistance interne plus faible 15,2mΩ et 17,9mΩ pour les 40T et P42A contre 20,8mΩ pour les 50E plus cette résistance interne est basse mieux c'est lors de courants élevés le sac de tension donc la variation de tension au bord de la batterie sera plus faible avec les 40T et P42A comparé aux 50E donc pour les Gwyllers qui poussent la roue dans leur retranchement c'est mieux mais en contrepartie on perd en capacité en autonomie et autre information plus la valeur de courant utilisée est élevée plus les capacités des cellules diminuent sans compter l'influence de la température externe sur ces caractéristiques alors de mon point de vue les 50E vont représenter la majorité des commandes les 40T devraient convenir au plus power user alors n'oublie pas que la tension de la batterie étant plus élevée le courant sera plus faible pour une même puissance par rapport à une batterie en 100V pour les P42A je suis plus mitigé le gain par rapport aux 40T me semble minimum pour une différence de prix beaucoup plus importante qu'entre les 50E et 40T attaquons la partie BMS batterie management de système alors grosse nouveauté sur les BMS de la master il y a deux sons de température et un buzzer je vous montre un BMS 84V que j'ai dans ma MS3 MSX il assure le minimum syndical surveillance lors de la recharge équilibre à la cellule et c'est à peu près tout sur les BMS de la master en cas de défaut soit un groupe de cellules et c'est à peu près tout sur les BMS 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 ou température trop élevée. Après, je ne sais pas si l'information d'un défaut est remontée à la carte mère, mais c'est déjà un sacré progrès chez Bégodet. Pour information, le câblage en série des 4 packs batterie ne nécessite plus que les tensions soient les plus proches possibles lors du branchement. En effet, pour les packs batterie mis en parallèle, si un des packs a une tension plus élevée que l'autre, il va se décharger dans l'autre pack pour équilibrer les tensions. Ce courant sera d'autant plus élevé que l'écart de tension sera important, avec un risque de faire fondre les connecteurs. Pour la mise en série, les tensions s'additionnent sans risque. Pour autant, il ne faut pas que les écarts de tension entre les packs soient trop importants, environ 5 volts maximum. Sinon, les BMS auront du mal pour l'équilibrage des cellules. Du coup, comment charger un pack unitaire à 33,6 volts en ayant uniquement un chargeur à 134,4 volts ? Pour le choix du type de BMS proposé au lancement de la Master, donc BMS Bégodet VS Litec, historiquement, le revendeur e-wheels basé aux Etats-Unis propose certains modèles de roues Bégodet avec des packs batterie conçus par Litec Power. Litec Power est une société chinoise basée à Shenzhen, spécialisée dans la conception de packs batterie. Les avantages de ces packs sont un buzzer, un fusible, gain thermo de meilleure qualité, section des interconnexions batterie en nickel plus importante, son de température, une gestion à cas de différence de tension lors de la mise en parallèle des packs batterie, s'il y a des tensions de charge différentes. Cette exclusivité e-wheels apporte effectivement des améliorations par rapport au BMS Bégodet des roues avant la Master. En ce qui concerne les BMS de base de la Master, on l'a vu auparavant, des améliorations sont apportées. Deux capteurs de température, détection d'erreurs sur un groupe des cellules, et d'après les photos, la section des bandes de nickel me semble importante là où il faut. Aux endroits où c'est plus fin, c'est juste pour l'équilibrage des cellules. Donc le courant est plutôt faible. Donc l'écart de cas caractéristique entre les BMS de base Bégodet et de la Master et les BMS E-Tech proposés par e-wheels sur les précédents modèles Bégodet est plus faible. D'autant qu'il y a une polémique sur la collaboration entre Bégodet et E-Tech pour fournir des packs batterie conçus ou assemblés par l'E-Tech. Pour faire court et sur base des dernières informations qu'on a pu lire, Bégodet ne fournirait pas de version avec pack l'E-Tech. Et pour finir, un mot sur la mise en série des 4 packs batterie de la Master. On entend parler du manque de redondance. Alors pour les générations précédentes de roues Bégodet, celles avec au moins 2 packs batterie, ceux-ci sont mis en parallèle avant d'être connectés à la carte mère. Ce qui pour elle est identique à un seul pack batterie. Donc il n'y a jamais eu de redondance et ça ne nous a pas empêché de rouler. Enfin la conclusion. Alors merci à vous si vous êtes toujours là. Pourtant je pensais faire une vidéo moins longue que la review sur la S22. Alors promis, la conclusion est courte. La Master. Alors tout d'abord, niveau qualité de fabrication, il y a une très bonne évolution par rapport aux générations précédentes. Une évolution dans le bon sens pour l'étanchéité, qu'il est très facile d'encore améliorer par un joint de silicone au niveau des couvercles des batteries. Éventuellement un ruban adhésif entourant le couvercle du logement de la carte mère. Une évolution au niveau sécurité des batteries. Donc BMS avec capteur de température, détection de défauts. Charge intelligent, première chez Begodet. On a le choix du type de batterie selon son utilisation. Alors il y a des défauts bien sûr. La poignée du trolley en plastique fragile. Le phare qui n'éclaire pas grand chose. Le feu arrière pas très visible. La suspension qui talonne. Pas évidente à porter. Powerpad non ajustable et qui se déchire à certains endroits. Ou il y a des contraintes. Par exemple entre les packs batterie côté droit pour moi. La jambe d'appel qui appuie à cet endroit à démarrage. Et comme la mousse est dans le vide. Sur le moyen long terme. On verra si les logements des batteries en plastique sont suffisants ou pas. Alors actuellement ils sont quand même bien protégés par les Powerpad. Et si le débattement réduit de la suspension est suffisant. Mais alors dès les premiers tours de roue sur cette roue. On oublie tous ses défauts tellement c'est un plaisir de rouler avec. Des Powerpad m'affichue. Personnellement je n'en ai pas eu besoin avec ma façon de piloter. Elle est déjà bien réactive rien qu'avec les pédales. Et malgré son poids. Les défauts de la route sont gommés par la suspension. Et d'après nos informations il y a déjà des améliorations. Poignée de trolley renforcée alors toujours en plastique. Changement de l'amortisseur. Et remplacement à terme de la pompe pour gonfler l'amortisseur. Voilà c'est la fin de la vidéo la plus longue de notre chaîne. A bientôt les Waleurs Pro et roulez prudemment ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501